et sereinement putain Néo ! putain mais t'as décroché le bidot en plus saoul hein foutre dehors hein ça y est t'as fini de foutre le bordel je peux tourner la vidéo tranquillement hein ? salut à tous les amis bon on peut commencer enfin la vidéo Néo a fini de jouer avec les mouches il est juste en dessous là bon vous le voyez pas donc voilà bah cette semaine je voulais vous proposer une petite vidéo un petit peu bilan avec vous ça fait déjà un mois que je suis le programme de Ben que je vous ai présenté partiellement la semaine dernière il y a deux semaines et voilà donc je voulais voir un peu avec vous les résultats, l'évolution des séances tout ça donc je vous ai filmé ma séance de jeudi de cette semaine donc c'était le cycle B, le cycle force sur un full body donc travailler tout le corps donc ça a pas été facile en plus j'ai fait la séance avec Ben donc c'était vraiment bien parce que du coup il est là pour me conseiller sur les exos, sur la bonne technique etc donc encore merci à toi Ben pour tous ces chaleureux conseils ils sont vraiment très précieux pour moi donc voilà alors au niveau des résultats ce que je vous propose c'est qu'on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo je vais vous présenter d'abord la journée enfin le training de jeudi qui s'avère être dos, pec, cuisse, deltoïde, mollet, biceps, triceps donc ça fait un sacré paquet de muscles donc il faut savoir qu'on les travaille pas on fait pas exactement le même nombre de séries sur les exercices puisqu'en fait certains exercices vont vous faire travailler les d'autres muscles en même temps par exemple on a fait du dos, du tirage sur le tirage vous allez avoir un petit peu les épaules qui vont travailler et également les biceps c'est pour ça qu'au niveau du dos, des pecs, des cuisses j'ai 5 séries d'exercices à faire alors que sur les biceps, triceps par exemple je n'ai qu'une seule série c'est pour faire un rappel du muscle à la fin de séance puisqu'en fait ils ont déjà travaillé partiellement en début de séance sur les autres exercices voilà, parce que je vous propose c'est qu'on regarde ça tout de suite et on analyse après c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est delicious Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un lâcher de... Oui avec qui je bosse Qui dort, ça ne va plus du tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Voilà, vous avez vu c'est pas forcément facile surtout avec seulement 1 minute 30 de pause entre chaque série il y a même parfois des fois où je pense que j'ai fait moins de pause parce qu'en fait avec Ben on alternait il faisait sa série j'ai enchaîné derrière des fois je pense que j'ai eu moins d'1 minute 30 de pause mais c'est pas grave j'ai tenu le coup quand même donc ce qui est vraiment dur avec ce programme là donc en fait le lundi et le mardi ça coupe le corps en deux c'est à dire que lundi j'ai fait dos, pec, biceps, mollet et le mardi j'ai fait deltoïde, triceps, cuisse, abdo pour vraiment préparer le corps à la fin de la semaine donc mercredi en repos et jeudi, vendredi full body donc comme je l'ai dit dos, pec, cuisse, deltoïde, mollet, biceps, triceps en cycle force et pour vendredi cycle puissance donc c'est là que ça devient vraiment dur parce que vous travaillez vraiment enfin moi je travaille vraiment en force du coup le jeudi donc on met quand même de la charge et dès le lendemain il faut encore plus mettre de charge sur les muscles qui ont déjà travaillé la veille et ça je peux vous dire que c'est très très dur et moi je le ressens surtout au niveau des cuisses c'est que j'ai du mal à monter en puissance en poids parce que mes cuisses sont fatiguées de la veille tout simplement mais il faut quand même forcer un peu à s'écouter et travailler en fait à la sensation c'est ça que Ben m'a enseigné c'est que ça sert à rien de vouloir mettre je sais pas 100 kg sur votre développé couché ou 200 kg à la presse le but c'est pas d'impressionner les gens en disant moi j'arrive à pousser 200 à pousser 100 etc le but c'est que vous sentiez que vous puissiez pas faire une seule répétition de plus tout simplement donc moi sur un cycle force par exemple je dois faire entre 10 et 12 reps et bien si j'arrive à 12 il faut pas que je puisse en faire une 13ème et il faut adapter le poids de la machine en fonction de ça en fait pas en fonction de votre ego il faut l'adapter en fonction de vos sensations tout simplement donc il s'avère que entre jeudi et vendredi j'augmente pas énormément la charge je l'augmente un tout petit peu parce que mes cuisses sont enfin mes autres comme je l'ai aussi sont fatiguées de la veille et du coup je peux pas doubler le poids c'est pas possible donc il y a le chat qui se remet à chasser les mouches donc voilà c'est pour vous dire ça sert à rien de mettre 400 kg sur votre presse vu je monte crescendo à chaque fois ça sert à rien de mettre trop lourd ou juste pour impressionner la galerie ou je sais pas flatter votre ego ou quoi que ce soit la plupart des gens dans les salles de sport s'ils diminuaient la charge par deux ils travailleraient beaucoup mieux mais ça malheureusement c'est un sport qui souffre de ce genre de choses c'est qu'il y en a plein qui sont là pour se montrer moi je, moi je, etc et se vanter et c'est bien dommage parce que s'ils savaient qu'en diminuant la charge et en exécutant mieux les exercices ils auraient de meilleurs résultats voilà alors on va passer à un autre type de résultat dont on a pas parlé sur la chaîne depuis un bon bout de temps qui est mon poids alors la dernière fois que je vous en ai parlé enfin je sais même plus quand c'était mais j'étais dans les 37,5 un petit peu à peu près et j'ai arrêté d'en parler parce que mon poids il bougeait plus j'arrivais plus à monter j'arrivais plus à rien et franchement pour tout vous dire ça me saoulait de vous dire toutes les semaines le poids il a pas bougé le poids il est même ou alors j'ai perdu et moi ça me déprimait quelque part en fait donc c'est pour ça que j'avais fait le choix d'arrêter de vous parler de ça mais là on va pouvoir en reparler parce que Ben il ne fait pas que me conseiller sur l'entraînement parce qu'il faut savoir qu'en musculation il n'y a pas que la salle qui compte il y a tous les à côté c'est à dire la nourriture principalement moi je dirais que c'est quasiment 50% de l'entraînement si vous ne mangez pas bien pas correctement pas régulièrement vous n'aurez pas d'aussi bon résultat que ce que vous pourriez avoir et également le repos le sommeil tout ça c'est très très important pour les muscles ils ont besoin de repos pour se reconstruire donc du coup depuis que je suis les conseils de Ben ça fait comme je vous l'ai dit un mois et bien mon poids est passé de 37,5 à 39 kg comme vous pouvez le voir donc j'étais vraiment très très content parce qu'il faut savoir que ça c'est un poids que je n'ai jamais atteint mais vraiment jamais à chaque fois que je monte en poids là maintenant ce sera un record parce que je ne suis jamais monté jusque là donc 39 kg quand j'ai commencé il y a presque un an enfin c'était le mois de novembre de l'année dernière j'étais à 35,5 donc on est presque à 4 kg au prix donc c'est vraiment bien donc encore merci à toi Ben pour tous tes conseils parce que c'est... enfin ça fonctionne ça fait que 4 semaines que je suis ton programme j'ai pas forcément plus l'impression de faire forcément les choses bien à chaque fois et pourtant mon corps il commence déjà à changer donc merci beaucoup pour toi parce que comme je te l'avais dit auparavant comme je vous montrais auparavant je faisais le guignol entre guillemets à la salle de muscu c'est à dire que je reproduisais ce que je voyais je regardais des vidéos sur Youtube j'observais les gens à la salle et je reproduisais les mouvements mais du coup c'était pas forcément en adéquation avec mon corps c'était pas forcément optimisé au niveau des repos des... enfin plein de choses voilà donc le programme de Ben fonctionne donc c'est vraiment cool et ça fait que 4 semaines le programme est étalé sur 19 semaines au total donc je pense qu'on peut s'attendre on a de très très bons résultats sur la fin j'ai pas envie non plus de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir de l'avoir tué mais je pense que il devrait y avoir de bons résultats bon concernant le poids je pense que je vais fat... fat... oula je pense que pour le poids je vais atteindre un palier comme j'avais atteint au préalable je sais pas où il va être le palier mais il est presque sûr que je vais monter je vais monter puis je vais arriver à un seuil et je vais stagner sur ce seuil mais c'est... Néo ! il va m'arracher les fenêtres mais c'est justement quand vous arrivez à un seuil à un palier comme ça qu'il faut pas se décourager il faut continuer d'espérer de se battre etc parce que vous allez dépasser ce palier moi voilà vous voyez j'ai été coincé à 37,5 et au final bah j'ai réussi finalement à décoller alors oui avec des conseils mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente si vous y arrivez pas seul c'est pas grave c'est pas une honte etc il faut vous entourer des bonnes personnes de vous rapprocher des personnes qui s'y connaissent il faut vous donner des conseils etc et ça fonctionne voilà voilà pour moi donc bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous voulez m'aider bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fera connaître la chaîne et ça montrera ça à d'autres gens donc c'est très important pour moi on se retrouve dans l'espace commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit j'y répondrai agréablement et sereinement putain Néo putain mais t'as décroché la vidéo en plus vive de là putain saoule hein foutre dehors hein pile au moment où je disais sereinement quoi enfin bref voilà bah écoutez on va se laisser là je ne sais pas quand il y aura une prochaine vidéo il y en aura une c'est très probable mais voilà je préfère pas me vendre comme d'habitude comme je vous l'ai dit la dernière fois je préfère pas vous dire qu'il y en aura une alors qu'il y en aura pas donc on verra bien en attendant n'oubliez pas de me suivre sur Instagram Facebook et Snapchat oui j'ai ouvert un compte Snapchat hier donc vous pouvez je le mettrai dans la description je mettrai le nom si j'y pense j'espère voilà bah n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là pour savoir bah tout l'avancé de mon programme de tout et de savoir quand les prochaines vidéos sortiront et voilà bah en attendant portez vous bien restez motivés et on se retrouve une prochaine fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz